Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture. C'est à dire que je vais vous lire le premier chapitre d'un roman, d'un livre qui m'a plu. Et en fait aujourd'hui je vais vous lire le premier chapitre de Shades of Magic qui est en fait le livre que j'ai choisi, enfin mon choix final, parmi les finalistes du pli 2018. Donc c'est celui qui a eu mon vote. Je me suis donc dit que ce serait une bonne idée de vous le faire découvrir un petit peu plus en détail. Donc vous avez ma chronique qui est déjà en ligne et un update lecture qui est déjà en ligne sur la chaîne. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais je trouve qu'il n'y a pas de meilleur moyen de se faire une opinion sur un livre, enfin de donner envie de lire un livre que de lire les premières pages de celui-ci. Donc je vais vous lire le premier chapitre de Shades of Magic de V.I. Schwab. Ce qui compte en matière de magie, ce n'est pas la force mais l'équilibre. Toute la difficulté est là. Trop peu de pouvoir et nous nous affaiblissons. Trop et nous changeons totalement de nature. Tyrens Serens, grand prêtre du sanctuaire de Londres. Premier chapitre, le voyageur. Le manteau de Kale était absolument unique en son genre. Ce manteau n'avait ni un seul côté, pour le coup il n'y aurait pas eu de quoi fouetter un chat, ni même deux, ce qui aurait déjà semblé plus surprenant. Non, son par-dessus avait tout bonnement plusieurs faces. Concept, il faut bien l'avouer, complètement invraisemblable. Le premier geste de Kale, quand il quittait un Londres pour un autre, était de retirer le manteau en question et de le retourner une, deux, voire trois fois, afin de trouver le côté qu'il cherchait. Tous n'étaient pas à la dernière mode. Mais chacun avait son intérêt. Certains lui permettaient de se fondre dans le paysage, d'autres de se faire remarquer. L'un d'entre eux se trouvait même, à vrai dire, dénué de la moindre utilité. Ce qui n'empêchait pas le jeune homme de beaucoup aimer le porter. C'est pourquoi, quand Kale eut traversé le mur du palais pour pénétrer dans l'une de ses nombreuses antichambres, il prit quelques instants pour se ressaisir. Passer d'un monde à l'autre n'était jamais sans conséquence. Puis ôter son manteau rouge à col montant afin de le tourner une fois de droite à gauche, histoire d'en faire une veste noire toute simple. Enfin, simple certes, mais élégamment rehaussé de fils d'argent et décoré de deux colonnes luisantes de boutons du même métal. Même s'il choisissait d'adopter une allure moins voyante quand il était en mission, il ne souhaitait ni offenser le monarque local, ni attirer l'intention sur lui-même, il n'en sacrifiait pas pour autant toute élégance. « Ô prince et roi ! » soupira Kale en reboutonnant le vêtement. « Voilà qu'il commençait à penser comme ce satané rit. » Sur la paroi, derrière le voyageur, s'effaçait déjà la trace fantomatique de sa traversée, comme une empreinte de pas dans un sol de sable balayé par les vents. Le visiteur ne s'était jamais donné la peine de marquer l'existence du passage de ce côté-là du mur, tout simplement parce qu'il n'empruntait jamais ce même chemin pour repartir. C'est que la distance respectable qui séparait Windsor, où se dressait le palais royal, de la ville de Londres elle-même ne lui facilitait pas la tâche. En effet, pour passer d'un monde à l'autre, la règle était simple. Il fallait partir d'un endroit bien précis, dans l'univers de départ, pour se matérialiser au même emplacement dans celui d'arrivée. Ce qui pouvait parfois causer quelques complications. Par exemple, nul château de Windsor ne se dressait à une journée de cheval du Londres de son monde d'origine, le Londres Rouge. Pour tout dire, le jeune homme venait de traverser le mur de pierre, qui fermait la cour d'une demeure bourgeoise dans une petite ville champêtre du nom de Dizane. Le bourg, du reste, ne manquait pas de charme. Tout le contraire du château de Windsor, qu'on pouvait indubitablement qualifier d'impressionnant, mais certainement pas de chaleureux. Le long de la paroi que venait de franchir Kelle, courait un comptoir de marbre où l'attendait, comme toujours, une cuvette remplie d'eau. Il y rinça sa main ensanglantée, ainsi que la couronne d'argent qu'il avait utilisée pour ouvrir le passage. Puis il glissa autour de son cou le cordon auquel était suspendue la pièce avant, pour finir de la dissimuler sous le col de sa chemise, bien à l'abri des regards. Depuis le hall, lui parvenaient les bruits de pas et le murmure des conversations d'un petit groupe de serviteurs et de gardes. A vrai dire, le choix de faire de cette enchichambre déserte son lieu d'arrivée habituelle ne devait rien au hasard. Le prince régent ne voyait pas d'un très bon oeil ses visites au vieux roi malade, qu'elle le savait bien. Aussi semblait-il préférable d'éviter de croiser d'éventuels témoins qui ne manqueraient pas de rapporter ses allées venues au fils du souverain. Un miroir entouré d'un cadre de bois doré à l'or fin pendait au-dessus de la desserte, qu'elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à son reflet. Une mèche de cheveux bruns roux dissimulait l'un de ses deux yeux, mais il ne céda pas à l'envie de l'écarter de son front. Il prit bien soin, en revanche, d'épousseter les épaulettes de son manteau avant de franchir une porte sculptée à double battant pour aller retrouver son hôte. Il faisait une chaleur étouffante dans la pièce à l'air confinée. En cette belle journée d'octobre, les fenêtres demeuraient obstinément fermées. Pire, une flambée crépitait dans l'âtre. Le roi Georges III d'Angleterre était assis au coin du feu, sa silhouette flétrie, perdue dans une large robe de chambre, un plateau de thé refroidi posé devant lui. Il n'y avait de toute évidence pas touché. Lorsque qu'elle entra, le souverain empoigna les accoudoirs de son fauteuil et s'écria sans se retourner. « Qui va là ? Un voleur ? Un fantôme ? » « Voyons, votre majesté. Croyez-vous vraiment qu'un spectre ferait l'effort de vous répondre ? » À ces mots, le vieil homme malade découvrit d'un regard une rangée de dents en décomposition. « Maître quel ! Vous m'avez fait attendre cette fois-ci ! » Le visiteur s'avança vers le centre de la chambre. « Un petit moins, comme de coutume ? » « Et en plus, au contraire ! J'en mettrai ma main au feu ! » répliqua le Georgeroy, qui pissa ses yeux au regard mort. « Mais non, je vous l'assure. » « Peut-être pas pour vous, mon garçon. Mais le temps ne s'écoule pas de la même façon pour les fous et les aveugles. » Kael réprima un sourire. Le menarque était en forme ce jour-là. Or, ce n'était pas toujours le cas. Le jeune homme ne savait jamais dans quel état il allait trouver son hôte. Lors de son passage précédent, le souverain traversait une de ses crises. C'était peut-être pour cette raison, justement, que leur dernière entrevue lui semblait remonter à plus d'un mois. Kael n'était d'ailleurs parvenu à le calmer que juste assez longtemps pour lui transmettre le message qui lui était destiné. « Une nouvelle année a peut-être débuté ? » suggéra le roi. « Non, c'est toujours la même. » « Et de laquelle s'agit-il ? » « 1819. » répondit Kael, inquiète du tour du que prenait la conversation. Une ombre passa sur le visage du roi Georges, qui secouait la tête en s'exclamant. « Ah, comme le temps passe ! » Comme si c'était la source de tous les maux du monde. « Asseyez-vous donc ! » ajouta-t-il. « Il y a sûrement un autre fauteuil par là, quelque part. » Il se trompait, malheureusement. La pièce était quasi vide, et les portes verrouillaient de l'extérieur. Au bord réparé qu'elle. Le malade tendit soudain une main osseuse. Ses doigts étaient nus. On lui avait pris ses bagues pour l'empêcher de se blesser. Ses ongles coupaient à ras. « La lettre ! » fit le vieillard impérieux, laissant transparaître l'espace d'un instant, le fantôme de l'homme majestueux qu'il avait été autrefois. Kael tapota ses poches. Il avait oublié, avant de retourner son manteau, d'en sortir les messages dont il était chargé. Il ôta donc le vêtement, et le manipula pour faire réapparaître sa belle veste rouge, fouiller les plis et les replis de l'étoffe, puis en tirer une mince enveloppe qu'il déposa dans la main du roi. Le monarque encaressa le seau de cire, l'emblème du trône écarlate, un calice accompagné d'un soleil levant. Il porta ensuite le papier à son nez pour le humer profondément. Le parfum des roses, comme toujours, soupira-t-il mélancolique. L'odeur de la magie. Kael ne distinguait jamais les senteurs subtils du londre rouge qui imprégnait ses propres habits, mais dès qu'il changeait de monde, on lui faisait souvent remarquer qu'il émanait de lui une fragrance de fleurs fraîchement coupées. Tulipe, assurait certains. Lys, chrysanthème ou pivoine, insistaient d'autres. Mais pour le roi d'Angleterre, c'était des roses, toujours des roses. Kael était content de savoir qu'il s'agissait au moins d'un parfum agréable, même si lui-même ne pouvait pas le sentir. Il parvenait bien sûr à discerner les effluves du londre gris, dérolant de fumée, comme ceux du londre blanc, une odeur de sang. Mais pour lui, le londre rouge n'avait pas d'arôme particulier. C'était juste chez lui. « Ouvrez l'enveloppe, mais sans abîmer le seau, » en donna le vieil homme. Kael obéit et en sortit la lettre. Pour une fois, il se réjouit que le souverain ait perdu la vue. Car la missive était très brève. Trois lignes, pas une de plus. Un simple geste de courtoisie à l'égard d'un fantoche à la santé déclinante. « C'est un message de notre reine. » « Lisez ! » le saut à le monarque, affectant un air auguste qui tranchait avec son allure frêle et sa voix chevautante. « Allez ! » « Salutations à sa majesté, le roi Georges III, de la part d'un trône voisin. » Antona Kael d'une voix étouffée. La reine ne mentionnait ni trône écarlate ni Londres rouge car elle ne voyait pas l'intérêt de désigner sa capitale de la sorte. Même si l'abondante lumière carmin qui sourdait du fleuve donnait effectivement à la ville une légère nuance pour près. À ses yeux, comme à celui de ses sujets, un seul Londres faisait vraiment référence, le leur, et il ne servait pas à grand-chose de le qualifier. Pour s'adresser à leurs homologues, les souverains employaient donc des mots vagues et génériques, « autres » ou « voisins », quand ce n'était pas, surtout à propos du Londres blanc, des termes moins flatteurs encore. Seuls les très rares individus capables de circuler d'un univers à l'autre avaient vraiment besoin de les distinguer entre eux. Qu'elles s'étaient donc inspirées du surnom de l'une des capitales, une cité disparue depuis, le Londres noir, afin d'attribuer une couleur à chacune. Gris pour la ville sans magie, rouge pour l'Empire prospère, blanc pour le monde affamé. En réalité, les cités ne se ressemblaient plus et les pays qui les entouraient encore moins. Qu'elles s'appellent toute Londres demeuraient un mystère. Même si la théorie la plus répandue voulait qu'elles aient adopté le même nom longtemps auparavant, avant que les passerelles entre elles ne soient supprimées et que seule la correspondance royale soit autorisée à circuler. Mais quelle ville avait porté cette appellation en premier ? Personne ne s'accordait sur la question. Nous espérons que vous vous portez bien et que la saison est aussi belle dans votre capitale que dans la nôtre. Poursuivez la reine. La lettre se concluait là, à l'exception de la signature. Georges III s'est ordi les mains. « C'est tout ? » Qu'elle hésita avant de replier la feuille. « Non, ce n'était que le début. » Il se racla la gorge avant de se mettre à arpenter la pièce pour rassembler ses pensées et les reformuler à la manière de la reine. « Je vous remercie d'avoir demandé des nouvelles de notre famille. » Le roi se porte comme un charme, tout comme moi. Quand un autre fils, le prince, rit, il continue de provoquer autant d'admiration que d'irritation autour de lui. Mais il est parvenu à passer un mois sans se rompre le cou ou se choisir une épouse indigne de lui. Notre reconnaissance éternelle va à Kael, qui l'a empêché à lui seul de commettre ses terribles impairs. Le jeune homme comptait bien laisser la souveraine s'étendre à l'envie sur ses propres mérites quand l'horloge accrochée au mur sonne à 5h de l'après-midi. Il jura tout bas. Il était en retard. Et conclut donc à la hâte. « Dans l'attente de votre prochaine lettre, je vous souhaite bonheur et santé. Affectueusement, son Altesse-Émirat, Reine d'Arne. » Kael attendit en vain que son interlocuteur réagisse. Mais les yeux aveugles du monarque, braqués droit devant lui, semblaient égarés au loin. Persuadé de l'avoir perdu, le messager finit par déposer la missive sur le plateau à thé et se dirigeait vers le mur le plus éloigné. Il avait traversé la moitié de la pièce quand le billard reprit enfin la parole. « Je n'ai pas de lettres. Pour la reine. » « Ce n'est pas grave. » souffla le jeune homme. Depuis plusieurs années déjà, Georges III ne pouvait plus rien écrire. Certains rois, il faisait une tentative, traînant avec peine sa plume au hasard sur le parchemin. D'autres fois, il insistait pour que Kael transcrive ses propos. Mais la plupart du temps, il se contentait de formuler son message au voyageur, qui lui promettait de le répéter au mot près. « C'est que... J'ai manqué de temps, voyez-vous. » Le roi tentait de préserver le peu de dignité qui lui restait, Kael n'eût pas à cœur de le contredire. « Bien sûr, je comprends. Je saluerai la famille royale de votre part. » « Attendez, attendez, revenez ici. » Le messager s'arrêta, les yeux levés vers l'horloge. Chaque minute qui passait, le retardait davantage. Il se représenta le prince régent, qui dirigeait le pays depuis que la maladie mentale s'était emparée de son père, assis à sa table au palais Saint-James, occupé à ruminer sa colère en silence. Cette image arracha un sourire à Kael, qui retourna donc auprès du roi. Le vieillard tâtonnait pour sortir un petit objet de sa robe de chambre, une pièce de monnaie. Il attire un instant entre ses mains flippées, comme s'il s'agissait d'un objet précieux et fragile. « La magie, elle s'estompe, » dit-il. « Je ne l'aperçois plus. Je ne sens plus son odeur. » « Ce n'est qu'une simple pièce, votre majesté. » « C'est faux, et vous le savez parfaitement, » grumela le vieux monarque. « Allons, retournez vos poches. » Kael poussa un profond soupir. « Vous allez m'attirer des ennuis. » « Allez, allez, mon garçon, c'est notre petit secret. » Le jeune homme plongea la main dans son manteau. La première fois qu'il avait rendu visite au roi d'Angleterre, il avait donné au souverain une pièce de monnaie comme preuve de son identité et de ses origines. Le secret de l'existence des autres Londres n'était connu que de la couronne et se transmettait d'héritier en héritier, mais, à l'époque, aucun émissaire n'avait plus fait le voyage depuis des années. Les yeux plissés, le roi Georges avait contemplé longuement le garnement qui se présentait devant lui, puis tendu sa grosse main, dans laquelle Kael avait déposé la pièce. Un simple lin, semblable à un chine gris, mais frappé d'une étoile rouge au lieu du profil royal. Le souverain avait refermé son poing dessus et porté la pièce à son nez pour en humer l'odeur. Un sourire aux lèvres, il l'avait glissé dans la poche de sa veste avant d'accueillir Kael officiellement. Depuis ce jour, à chacune des apparitions du garçon, le roi prétendait que toute magie avait quitté le disque de métal, qu'il s'appliquait toujours à conserver précieusement, et obligeait son visiteur à l'échanger contre un nouveau. Invariablement, Kael lui répondait que c'était défendu. L'interdiction était d'ailleurs absolue. Mais l'homme jurait de garder le secret. Alors, à contre-cœur, le messager tirait une petite pièce de son manteau. Conformément à leur habitude, il substitua donc dans la paume du roi un lintouffré au précédent, puis replia sur l'objet les doigts noueux du roi Georges. « Oui, voilà ! » chuchota le vieil homme à son nouveau trésor. « Prenez soin de vous ! » fit Kael qui s'éloignait déjà. « Oui, voilà ! » répéta le monarque dont l'esprit s'était mis d'un seul coup à Vaidevendée. Il semblait en avoir oublié le monde qui l'entourait et jusqu'à s'en inviter. Parvenue dans l'un des coins de la pièce, Kael écarta un lourd rideau pour révéler une marque sur le papier peint à motif. Un simple cercle traversé d'une ligne, tracé avec son sang un mois plus tôt à peine. Sur un autre mur, dans une autre pièce et un autre palais, figurait la même marque, comme les deux poignées d'une porte. Pour passer d'un univers à l'autre, seul suffisait le sang de Kael, associé à n'importe quel objet issu du monde de cibles. Inutile pour lui de préciser la destination. Il parvenait toujours à l'équivalent de l'endroit où il se trouvait, mais dans l'univers d'arrivée. En revanche, pour créer un passage entre deux lieux situés à l'intérieur d'un même monde, il fallait orner les deux côtés de la porte très exactement du même symbole. Le tracé ne devait pas être vaguement semblable, mais absolument identique. Le voyageur l'avait appris à ses dépens. Le signe esquissé sur les murs ne s'était pas effacé depuis sa dernière visite. Seuls les bords s'en trouvaient un peu estompés, mais il lui fallait tout de même prendre le soin de le redessiner. Kael remonta donc sa manche et dégana le couteau qu'il gardait sanglé contre son avant-bras. C'était une arme de belles factures, une véritable oeuvre d'art, en argent, de la pointe à la garde, en aide des lettres K et L. L'unique vestige d'une autre vie, une existence dont il n'avait pas connaissance, on du moins ne conservait pas le moindre souvenir. Il appuya la lame sur la partie externe de son poignet. Plutôt ce jour-là qu'elle avait déjà tracé une ligne dans sa propre chair afin de créer la porte qui l'avait conduit jusque-là. Il en grava une deuxième. Son sang, d'une profonde couleur rubie, perla à la blessure et se mit à couler sur sa peau claire. Le voyageur rengaina son couteau et toucha du bout des doigts la coupure puis le mur où il traça de nouveau le cercle traversé d'une ligne. Il laissa sa manche recouvrir la balafre. Il ne soignerait ses diverses entailles qu'après son retour. Et jeta un dernier coup d'œil au roi qui m'armenait toujours des mots sans suite, confortablement installés dans son fauteuil. Puis il posa la paume bien à plat sur le symbole fraîchement tracé, prémissant de magie. Aste Sen ordonna-t-il transfert. Le papier peint sembla onduler puis céder sous ses doigts. Kelle fit un pas en avant et traversa le mur. Et voilà, c'est tout pour ce premier chapitre de Shades of Magic de V. Schwab. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir le livre. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501